Notre premier invité ce soir, Gaëtan Namouré, qui est fondateur et stratège chez Perrier-Jablonski. Bonsoir à vous. Bonsoir. On vous a invité parce qu'on voulait discuter de cet enjeu de la malbouffe et de l'éventuelle interdiction de la publicité. Est-ce que le gouvernement pourrait vraiment interdire de communiquer? C'est un des moyens, en fait, qui est proposé dans le rapport, qui est d'ailleurs super intéressant. J'invite les gens à lire. Quand on veut faire un changement, on peut changer la réalité ou changer la perception. Le marketing, c'est de la perception. La réalité, c'est de changer ce qu'il y a dans les ingrédients, le sel, le sucre, etc. C'est quand même ambitieux et je dirais que c'est un peu surprenant que ce soit la première recommandation qui soit tant médiatisée. Parce que dans le fond, c'est certainement, à mon avis, la plus inefficace. D'abord, il faut s'interroger sur le script qui mène un enfant qui voit une pub, qui se dit « j'aimerais donc manger ce burger-là ». Je vois un joyeux festin de chez McDonald's dans une publicité à la télé. Est-ce que l'enfant va prendre son argent à aller directement s'acheter ce festin? Pas vraiment. Il a des parents qui ont une autorité, qui vont lui dire peut-être aujourd'hui oui, demain, non. C'est eux, en fait, qui opèrent tous ces changements-là. Et c'est un peu, moi, ce qui me choque dans ce rapport-là, qui est, encore une fois, très intéressant. Et c'est qu'il n'y a pas le mot « parent » dedans. C'est comme si les parents étaient... On déresponsabilisait les parents? Complètement. En fait, c'est comme s'ils ne comptaient pas dans l'équation. Alors qu'encore une fois, il y a des moyens. Il y a l'école. On voit qu'il y a eu des changements. Concrètement, il y a des écoles qui n'autorisent plus les collations sucrées. En même temps, M. Namoury, on a interdit à une certaine époque les publicités sur le tabac. Oui. Et évidemment, ça a eu des effets. Ça a participé, ça a fait partie d'un arsenal de mesures. Alors, aujourd'hui, on connaît les conséquences de la malbouffe. On sait que c'est mauvais pour la santé, que c'est même désastreux. Alors, interdire, dans ce cas-là, les publicités, ça n'aurait pas un effet positif? Mais c'est intéressant parce qu'on dit à la fois dans ce rapport-là que le marketing, ça marche trop bien pour les enfants. Mais en même temps, on sait que le gouvernement est un des plus grands annonceurs au Canada comme au Québec, gouvernement fédéral et provincial. On nous parle beaucoup, on nous dit beaucoup quoi faire. Oui. Manger bien. Ça ne fonctionne pas parce que 78 % des gens ne suivent pas tout ce qu'on a entendu sur... Ça fait que, dans le fond, ça marche-tu le marketing ou ça ne marche pas? C'est ça qui n'est pas très clair. Il y a d'autres outils. Je ne dis pas qu'il ne faut pas actionner celui-là. Mais les cigarettes, on a augmenté le prix. On a caché ça derrière le comptoir. Il y avait un arsenal, comme vous le dites. M. Lamoury, vous êtes un gourou du marketing. Vous connaissez bien les stratégies de persuasion. Les enfants demeurent une clientèle cide très influençable. Ce n'est pas pour rien, quand on va à l'épicerie, que les céréales pour les enfants sont à la hauteur des yeux de mes petits de 5 et 8 ans. Récemment, je vous parle d'une expérience personnelle. J'étais en territoire européen. Mes enfants regardent la télé. Et après l'émission, ils viennent me voir et ils me disent « Papa, je veux acheter les nouveaux Legos, je veux acheter un nouveau jouet. » Et là, j'ai réalisé qu'en Europe, il y avait des publicités qui s'adressaient directement aux enfants. Et j'ai constaté avec les miens qu'ils étaient quand même très influençables. J'ai grandi dans cet univers-là. Je le reconnais avec votre accent. C'est beaucoup. Je fais des efforts, pourtant. Mais en fait, ça n'a pas fait de moi un enfant surstimulé par la consommation. Encore une fois, certainement que le gouvernement en Europe fait confiance aux parents pour faire une sorte de rôle de filtre. Mais il faut aussi savoir que la publicité au Québec pour les enfants s'est interdite depuis 40 ans. C'est la législation la plus sévère au monde. Au monde, oui. Il y a des restrictions très fortes pour la communication auprès des enfants. Il y a un autre problème qui est un petit peu l'éléphant dans la pièce. C'est que les investissements des grandes marques se sont déplacés des grands médias vers le web, vers les réseaux sociaux. Vers TikTok, Snapchat et Facebook. C'est le far-ouest. Comment on va légiférer des réseaux sociaux qu'on n'a même pas su légiférer rien qu'au niveau des médias ? Il y a des choses importantes qu'on a à faire au niveau des réseaux sociaux. On n'arrive pas à légiférer là. Puis ça tombe bien, je mets des grands guillemets pour les annonceurs, parce que les enfants sont là. Est-ce que les McDonald's, les Burger King, les Subway de ce monde, qui ont investi les médias sociaux, sont assujettis aux mêmes réglementations qu'à la télévision traditionnelle ? Par exemple, ce soir, lors de notre prochaine pause publicitaire, il n'y aura pas de publicité qui va dire aux enfants, « Hey, les jeunes de 5 ans, allez acheter un joyeux festin, c'est moins cher cette semaine. » Mais ces géants-là peuvent le faire sur les médias sociaux. Facebook peut se cacher derrière le fait qu'on n'a pas le droit d'avoir un compte Facebook quand on a moins de 13 ans. Il y a toujours un moyen, encore une fois, de détourner. Encore une fois, il ne faut pas sous-estimer les marketeurs, leur capacité à aller voir comment on peut gérer les failles de marketing. Mais encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas un parent dans la pièce ? Est-ce qu'il n'y a pas un parent dans la salle qui peut peut-être aussi éduquer, qui peut peut-être informer ? La malbouffe, c'est aussi une situation économique précaire parfois. Vous avez raison. On peut aller au McDo parce que ça nous tente, ou au Burger King parce que c'est une fête de famille et que ça nous tente. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'autres options parce qu'encore une fois, on se parle d'ici, d'une grande ville facile. On a beaucoup d'options. Il y a beaucoup de villes, villages en Amérique du Nord. C'est à peu près le seul restaurant. Et ce n'est pas pour rien qu'en période de ralentissement économique, comme celle qu'on connaît un peu partout en Amérique du Nord, surtout au Canada, que le chiffre d'affaires de ces fast-foods, de la restauration rapide, a monté en flèche, a grimpé en flèche. C'est parce qu'il y a une clientèle vulnérable qui se tourne vers ces solutions-là. C'est une solution de repli. Ce n'est pas toujours le fun pour une famille de se dire que c'est la seule option qu'on a. Mais encore une fois, il y a un arsenal autour. On se parle de baisser les taux de sucre, les taux de sel. Encore une fois, l'école, il y a un rôle à jouer dans les cantines scolaires, dans la proposition. Si on empêche le marketing d'attendre nos enfants, mais qu'une fois arrivé à l'école, il y a des distributeurs de cochonneries, on n'est pas plus avancé. On n'est pas plus avancé. En terminant, des idées, puis ça fait partie de la réflexion, comme taxer davantage le sucre. À partir d'un tel montant de sodium dans l'aliment, l'aliment va coûter plus cher. Vous pensez que ça peut faire justement partie de l'arsenal pour lutter contre la malnutrition et la malvaux? C'est ce qui est proposé. Puis ce rapport-là, moi, je l'aime beaucoup. Il est très riche. Il y a une centaine de références ailleurs dans le monde. Donc, en fait, on a été chercher un peu partout dans le monde des bonnes pratiques. Pourquoi pas? Pourquoi pas y réfléchir? Pourquoi pas y réfléchir? Gaétan Amoury. Un arsenal. Il faut un arsenal pour s'y attaquer, mais interdire la publicité, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. C'est ce que je retiens. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci beaucoup.